bonjour nous allons voir le montage de la valentine alors pour faire cette mouche on aura besoin de poitrail et de flan de canne donc ça ça sera pour faire des sedges je dirais de différentes grosseurs donc le flan de canne servira à faire des gros sedges je dirais de 12 10 voire 8 pour des très très gros et le poitrail de canne ça sera pour les petits sedges qui a de 16 à 14 on aura besoin aussi d'un bon coup de coque de couleur roux de chez whiting farm de préférence c'est là où on trouve ce qui se fait de mieux bien sûr le fil de montage sera ce que j'utilise toujours du 12 0 alors pour monter ces mouches cette mouche on va d'abord trier les ces plumes donc comme si on les si on va les monter en différentes tailles je dirais de de 10 à 16 il va falloir trier ces plumes en fonction de la taille de l'hameçon donc je vais commencer par des flan de canne donc ce que je fais c'est que je prends une plume et je tire les fibres un petit peu en arrière et j'enlève toute la base qui est dufteuse qui ne servira à rien du tout alors ce qui est important c'est de bien laisser de garder le rachis la longueur du rachis qui va vous servir à maintenir la plume quand vous allez la l'utiliser donc une fois que vous aurez fait toute une sélection de plumes voilà on va utiliser le vernis de chez veignard qui s'appelle le flou glou c'est un vernis qui a la particularité qu'une fois sec laisse une petite pellicule souple et garde la plume souple donc pour appliquer ce vernis je fais comme ça je mets un petit peu sur l'extrémité de mon doigt je pose sur la plume je lisse et là tout en tirant je souffle dessus il faut aller tout doucement et souffler pour faire évaporer le vernis le plus rapidement possible et en faisant ça on donne une certaine forme à la plume comme vous voyez donc normalement au premier coup c'est bon mais on peut repasser si vous reste un petit peu de vernis sur les doigts vous pouvez repasser un petit peu plus plusieurs fois alors il faut aller tout doucement souffler en même temps donc là je répète bien l'action pour faire voir comment je fais voilà votre plume est prête maintenant il n'y a plus qu'à laisser sécher il faut les sécher je conseille je conseille de laisser sécher au moins 24 heures pour qu'elle soit parfaite donc ce sedge je vais le monter sur un hameçon d'Aichi 1180 sur numéro 12 je fais toujours mon premier roulement sur la hampe de l'hameçon alors je vais mettre un petit peu de dubbing vert pour ça sera un petit cul vert ce sera un cul vert donc là les dubbing vous avez le choix il y en a une multitude soit vous prenez avec des fibres assez longues ou soit des fibres avec assez courtes ça c'est au choix du moment que ce soit couleur vert donc là je vais prendre le dubbing avec les fibres un tout petit peu longue et je vais attacher une mèche au niveau de la courbure de l'hameçon donc je l'attache et ensuite cette mèche je vais l'enrouler autour du fil de montage et je vais enrouler le tout donc on va faire une petite boule au niveau de la courbure de ce dubbing donc pour voir une petite à petit spot de couleur vert il faut faire attention avec la pointe de l'hameçon ça s'accroche de temps en temps mais si on revient en arrière on arrive toujours à redémarrer donc voilà une fois que vous avez fait votre boule vous faites un petit peu d'enroulement vous revenez un petit peu dessus et pour terminer le corps on va prendre un substitut de l'air de condor et on va faire le corps voilà on l'attache suffit simplement de faire quelques tours pour limiter le corps annelé du sedge donc cette mouche sert principalement à vous faire voir comment je j'installe une aile vernis sur un hameçon comment je vais l'attacher pour éviter de faire des plis donc là je vais enrouler le corps donc là moi je profine pas bien parce que c'est sous le corps ça se verra pas bien donc il n'y a pas besoin de faire du très très la finesse voilà une fois que j'ai attaché mon corps je ligature pour que ça ne bouge plus alors là je vais prendre une plume en fonction de la taille de mon hameçon là j'ai une plume de flanc de cannes donc là c'est la très bonne longueur pour attacher alors ce qu'il faut faire dans un premier temps c'est de pincer oui de façon à arrondir la plume et de la mettre sur le côté donc je me positionne au bon endroit je positionne le fil de montage au bon endroit je mets la plume ce côté voyez je fais un demi-tour je fais pivoter la plume vers moi et je finis à l'attacher par des enroulements voilà votre plume est parfaitement attachée sur l'hameçon bien en forme de toit bien arrondi sans aucun pli alors ce qu'il faut faire attention c'est que quand vous attachez la plume avec le fil de montage alors a tendance à tourner sur le côté donc il faut la ramener voyez là le rachis bien au centre impeccable très belle forme de pour un sedge en plus le vernis alors a tendance n'aura pas tendance donne encore une naturel à la plume parce qu'elle garde sa souplesse donc c'est pas un truc de rigide ou de dur c'est souple parfait là j'ai fini d'attacher parfaitement enroulé autour de l'hameçon et là on va ajuster un petit peu on peut laisser comme ça mais moi je préfère une toute petite coupe derrière voilà ça fait vraiment elle de sedge et là il va me rester plus qu'à faire simplement une une collerette vous pouvez la faire en plume de coq pour la faire en poils d'écureuil en poils de lièvre en cul de canard il ya plein de variantes à faire avec ce type de mouche une fois vous avez bien attaché votre plume de coq vous faites une petite demi clé pour assurer vous prenez une pince à racle et vous enroulez alors sur ce type de sedge il faut faire une bonne collerette il faut pas faire une collerette juste de deux trois tours il faut faire une belle collerette bien fournie voilà temps en temps les fibres ont tendance à partir un petit peu vers l'avant donc moi je les ramène derrière et j'enroule juste devant voilà il faut bien tirer tout vers et vous enroulez juste voilà c'est comme ça ça les bloc je vais encore faire un petit tour ça suffira encore un grosse collerette et on bloque avec le fil de montage donc il faut prendre son temps bien positionner votre fil pour éviter que ça se détache éviter de couper le fil avec le ciseau vous inquiétez pas ça m'arrive de temps en temps donc là je vais finir ma tête je vais faire ma tête pardon je rabats tout en arrière toutes les fibres et je forme ma tête tout en remontant sur la collerette voilà parfait il n'a pas besoin de faire 50 tours quelques tours suffit et un fil très fin voilà comme ça ça vous fait des têtes pas trop grosses on coupe et votre mouche est terminée maintenant il vous reste plus qu'à mettre une toute petite goutte de cyanolite devant et votre mouche sera terminée alors bien sûr en fonction de la taille vous allez prendre des plumes plus ou moins petites pour faire l'aile on a une petite goutte de cyanolite et ça ne bouge plus et notre mouche est terminée alors voici des petits exemples ici un sedge en 16 avec du poil d'écureuil ici un en 12 avec du poil de lièvre du 14 avec du cul de canard et du 10 avec une collerette en coque à bientôt ok 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 ok